Disons un grand merci. Tu es le roi des gloires, celui qui meurit telle élévation dans nos cœurs et dans nos vies, car aucun homme n'est semblable à toi. Permets que ce temps nous soit donné encore de ta part. Parle-nous encore une fois de plus, afin que nos vies reçoivent auprès de toi ce que tu as prévu pour tous ceux qui demeurent dans ta présence. Voici encore ces moments, Seigneur, préparant nos cœurs afin de recevoir de ta part la nourriture qui réside dans nos cœurs, dans nos vies. En fait, d'enlever ce qui est des infirmités spirituelles pour amener l'homme à l'état idéal, parce que le véritable homme n'est rien d'autre que toi. Nous voulons que nos vies, Seigneur, ressemblent à ta parole. Permets que cet enseignement touche, Seigneur, à notre vie. Enfin, que seul toi, tu sois élevé par nos actes, par notre façon de parler, par notre façon de penser, et que tu sois le maître qui dirige à toutes les choses. Bénis mon frère, bénis ma sœur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur de gloire vous bénisse là où vous êtes. Nous allons prendre nos bibles et nous allons commencer notre enseignement avec ces thèmes que nous avons mis aujourd'hui. Nous voulons, avec la grâce du Seigneur, partager une fois de plus et voir dans les Écritures, au fait, les enlever, ou qui sont les élus, enlever le 27 mai, l'an 601 de la vie de Noé. Par cet enseignement, qu'est-ce que nous voulons donner au peuple et des dieux? Nous sommes en train de montrer au peuple et des dieux les qualités de ceux qui vont aller au ciel. Vous savez, il y a tellement de qualités, mais nous sommes en train de rechercher les éléments clés précurseurs qui prouvent que si vous le mettez en pratique, si vous mettez ces choses en pratique, en tout cas, le Seigneur ne manquera pas de pensées à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes un élément, une créature que Dieu a prédestinée avant la fondation du monde. Donc, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de cet enseignement sur il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce que ceux qui vont aller au ciel, il n'y aura pas beaucoup du monde. En tout cas, à part nos frères, à part la grande partie du corps qui se repose, mais ceux qui seront vivants, quand le Seigneur viendra, en tout cas, je peux le dire comme Paul, nous ne serons pas nombreux, parce qu'au son de la trompette, nous allons changer et nous irons à la rencontre de notre peuple. En tout cas, nous ne serons pas nombreux. Il faut être compté parmi ce peuple-là. C'est pour cela, ces enseignements, le but, c'est de te ramener à comprendre si réellement tu es un élu, ou soit que tu ne l'es pas. C'est très important. Nous avons commencé cet enseignement par toucher d'abord Gédéon, nous avons touché Noé, nous avons touché les animaux, nous avons touché, au fait, l'arbre qu'on appelle Gauphère. Là, maintenant, nous voulons voir les élus, ou soit l'élection qui a été faite le 27 mai, l'an 601 de la vie de Noé. Tu vas dire, mais d'où vient ce thème? Le thème est biblique. La Bible l'a très bien mentionné. C'est juste avoir un œil pour voir ça. C'était le 27 mai, l'an 601 de la vie de Noé, qu'il y a eu une élection. Et cette élection, en fait, a été enlevée. Et ça, vous voyez ça? C'est ça, au fait, le but de cet enseignement. Ça peut nous prendre encore deux ou trois dimanches. Et c'est comme ça que nous allons terminer ces grands enseignements sur, il y a beaucoup d'appelés et pédélus. Alors, avant de commencer, j'aimerais quand même saluer tous nos bien-aimés qui ont reçu la grâce de recevoir le baptême hier. C'était quand même une grâce de vous voir parmi nous et vous qui nous suivez, en fait, en ligne. C'était une grâce que le Dieu de gloire bénisse nos bien-aimés qui ont accepté de remettre en cause le premier baptême et prendre un baptême qui identifie, je répète ici, un baptême qui identifie la mort et la résurrection. Quand j'ai dit mort et résurrection, c'est un sentiment, un sentiment qui monte quand tu es en train de prendre ces baptêmes. C'est ça, les sentiments que le Seigneur voulait que nous puissions avoir dans ces baptêmes de la doctrine, c'est-à-dire baptême d'eau. Bien sûr, le même sentiment nous l'aurons quand nous allons monter parce que nous sommes morts quant au péché mais bientôt nous serons ressuscités, quitter ces corps de la corruptible pour aller au ciel et demeurer éternellement avec notre Dieu. En trois cas, Dieu vous bénisse pour votre engagement, pour votre décision. Continuez dans la marche avec le Seigneur. Que l'onction qui est en vous, la puissance des dieux, se manifeste encore davantage. Soyez différents au milieu du monde, soyez différents au milieu du travail, soyez des hommes et des femmes qui mettent en pratique la parole des dieux. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos bibles, nous allons lire une écriture, nous allons commencer notre enseignement. Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7. Je prends l'écriture 2. Nous voulons montrer ici que l'an 627, ah pardon, l'an 601, le 27 mai, il y a eu une partie d'un peuple des dieux, une élection qui a été faite et cette élection a permis qu'un peuple, c'est la figure, comprenez que quand nous prenons au fait le livre de Genèse, nous sommes en train de parler le type, parce que ici les élus ne sont pas encore montés, donc c'est un type, c'est une figure d'un peuple qui a été enlevé, ça va? Parce que nous prenons ces écritures pour montrer comment est-ce que les élus seront enlevés. Voilà. Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 16, je prends le verset 2. La Bible dit ceci, « Tu prendras auprès de toi cette couple de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, cette couple aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. J'ai pris cette écriture pour montrer que dans l'âge, quand Noé avait fait entrer les animaux, si les lions étaient venus avec la lionne, mais en tout cas, les bœufs n'étaient pas venus seulement avec la vache. Ce n'est pas possible. Dieu a voulu que les animaux purs viennent cette fois. c'est-à-dire sept animaux purs doivent venir dans l'âge. Dans chaque espèce des animaux purs, ils doivent venir dans l'âge sept fois. C'est-à-dire sept fois animaux purs. C'est-à-dire la vache était sept fois dans l'âge. Les bœufs étaient sept fois dans l'âge. La chèvre était sept fois dans l'âge. Le bouc était sept fois dans l'âge. Je parlais du bélier. Bélier était sept fois dans l'âge. La brébie était sept fois dans l'âge. Est-ce que vous voyez? Parce que l'agneau n'était pas dans l'âge. J'aime ça. Le chevron n'était pas dans l'âge. Le veau n'était pas dans l'âge. Mais nous avions la vache et le bœuf ou le taureau si vous voulez. Ils étaient sept fois dans l'âge. Vous voyez? Et le bouc et la chèvre étaient sept fois dans l'âge. Et la brébie et le bélier étaient sept fois dans l'âge. Parce que ce sont des animaux au fait pur. Vous allez comprendre quand nous allons venir. et les oiseaux purs devaient être aussi sept fois dans l'âge. C'est très important. Mais pourquoi j'ai pris cette écriture? C'est parce que je suis en train de vous ramener pour vous montrer ce qui s'est passé l'an 601 le 27 mai. Très important. Remarquez maintenant cette écriture. J'ai pris Genèse chapitre 7 le verset 2 et 4 comme vous le comprenez en fait la brébie ou les animaux purs c'est un peuple pur donc c'est facile à l'expliquer. C'est en fait ceux qui gardent leur robe pure. Ça va? On a déjà expliqué au début. Maintenant Genèse chapitre 8 le verset 14 Remarquez avec moi Genèse chapitre 8 le verset 14 La Bible dit ceci Le verset 14 Le deuxième mois Genèse chapitre 8 le verset 14 Le deuxième mois Le 27e jour du mois Vous voyez ça? Genèse chapitre 8 le verset 14 La Bible dit ceci Le deuxième mois Le 27e jour du mois La terre fut sèche Avant de continuer le verset 15 J'aimerais quand même rajouter cette écriture La Bible dit ceci Alors Je vais prendre une écriture Je prends Voilà Je prends le verset 15 Ça peut toujours nous aider Le verset 15 La Bible dit ceci Alors Dieu parla à Noé en disant Sors des lâches toi et ta femme tes fils et la femme de tes fils avec toi Vous voyez ça? Le verset 17 Fais sortir avec toi tous les animaux de toutes celles qui sont avec toi Tant les oiseaux que le bétail et tous leurs optiques qui rampent sur la terre qui se répandent sur la terre qu'ils soient féconds et multipliés sur la terre et se multiplient sur la terre Alors Je prends maintenant Genève chapitre 7 avant de commencer dans la profondeur Le verset 11 L'an 600 L'an 600 de la vie de Noé L'an 600 de la vie de Noé le deuxième mois les dix-septeux jours du mois en ces jours-là toutes les sources du gant d'abîme jaillir et les écluses de ceux s'ouvrir J'ai pris cette écriture pour te montrer que c'était l'an 600 que Noé est entré dans l'arche Or la sortie de Noé le chapitre 8 vient nous dire que Noé est sorti maintenant le lanc qui suit après ça vous voyez? Parce que il est sorti quand? Le verset 14 Genèse chapitre 8 le verset 14 Le deuxième mois le vingt-septième jour du mois la terre fut sèche On a dit au début de cet enseignement des élus pour l'arche de Noé que Noé a fait une année et dix jours dans l'arche Donc l'an 600 le 27 Ici on dit deuxième mois peut-être pour ceux qui ne m'ont pas compris pourquoi j'ai mis mais c'est par rapport à cette écriture il ne faut pas vous tourmenter remarquer cette écriture Pourquoi j'ai dit mai au lieu de dire février? Parce qu'on en parle et le deuxième mois Exode chapitre Exode chapitre 12 Pourquoi j'ai dit mois de mai et non pas le mois de février? Exode chapitre 12 Le premier verset la Bible dit ceci L'éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Egypte C'est moi si Ça c'est Dieu qui parle C'est moi si sera pour vous le premier de mois Il sera pour vous le premier de mois de l'année Exode chapitre 12 premier verset au deuxième L'éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Egypte Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de mois Ah pardon le premier mois Ah non oui le premier de mois Il sera pour vous le premier de mois de l'année Or Israël est sorti au mois de Nisan Or le mois de Nisan Donc Israël n'ayant pas le même calendrier qu'avec les Romains Parce que toi et moi vivons encore ici sur terre sur cette terre nous avons un calendrier romain Le calendrier romain c'est le même calendrier qui vient sur le temps des Égyptiens Mais Israël qui était dans les territoires des Égyptiens arrivait normalement au mois qu'on appelle quatrième mois chez les Égyptiens Dieu va dire à Israël pour vous Israël c'est mois-ci ce n'est pas le quatrième mois c'est au fait le premier mois donc Israël son premier mois pour nous c'est le quatrième mois vous voyez ça alors Moïse avait cette loi Dieu a changé le calendrier si l'Égypte était au quatrième mois mais Israël va commencer son premier mois le chiffre 4 j'aime ça 4 est égal à 1 quand nous parlons du quatrième mois c'était pour les Égyptiens mais pour Israël il commence son premier mois ok donc pour les Égyptiens nous qui sommes des Égyptiens quand nous arrivons au quatrième mois qui n'est rien d'autre que le mois de la délivrance Israël commence son premier mois j'aime ça en tout cas le but de cet enseignement ce n'était pas de monter mais si on doit monter pourquoi pas les Égyptiens ils étaient au quatrième mois et le même quatrième mois pour Israël c'est le premier du mois et dans ces mois c'est le mois de la délivrance pour les Égyptiens mais c'est le premier mois pour Israël Israël commence son année mais pour les Égyptiens c'est le quatrième mois le mois au fait de la délivrance donc quand toi et moi nous serons délivrés alors Israël peut commencer son année j'aime ça bon le but c'est pas d'aller là-bas mais si on peut le donner pourquoi ne pas le donner je répète l'Égypte était au quatrième mois c'était la délivrance pour les Égyptiens que nous étions quand nous serons délivrés de la mort et du péché alors Israël le même mois va commencer son année l'année d'Israël commence le même mois quand nous nous allons partir quand nous serons délivrés vous voyez ça ok c'est pas là-bas que nous sommes j'ai pris cette écriture d'Exode 12 juste pour expliquer que pour Israël le premier mois veut dire quatrième mois chez nous donc dans le calendrier romain le quatrième mois veut dire premier mois pour Israël oh le premier mois en réalité c'était Nisop donc si nous arrivons au mois d'avril Israël est au premier mois donc le mois de mai c'est le deuxième mois selon la loi de Moïse or les livres de Genèse a été écrit par le prophète Moïse qui a reçu la loi donc quand il était en train de placer le mois par rapport à la prophétie ou à la vision reçue concernant Noé quand il parlait des deuxièmes mois il voyait le mois de mai et voilà c'était le mois de mai ok on rentre maintenant dans l'écriture Genèse Genèse là où nous étions Genèse chapitre 8 Genèse chapitre 8 nous allons encore continuer là-bas la Bible dit c'est sur le verset 14 le deuxième mois c'est-à-dire pour nous c'est le mois de mai fin avril mai le deuxième mois le 27e jour du mois le 27e jour du mois en d'autres termes le 27 mai or nous sommes dans quel l'an 601 de la vie de Noé c'est ça le thème que j'ai mis donc là je suis en train d'expliquer mon thème donc ça se trouve dans la Bible c'est pas quelque chose que j'ai inventé peut-être tu n'avais pas vu voilà donc nous sommes en train d'expliquer le 27 mai l'an 601 de la vie de Noé qu'est-ce qui s'est passé il y a une élection qui a été faite et qui sont montés c'est là-bas que nous allons toucher les élus qui ont été enlevés le 27 mai l'an 601 de la vie de Noé c'est très important alors je continue l'écriture j'étais dans Genèse chapitre 8 je répète encore cette écriture à partir du verset 14 le deuxième mois le 27e jour du mois la terre fut sèche alors Dieu parla à Noé en disant sors de l'âge toi et ta femme tes fils et le femme de tes fils avec toi fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi tant les oiseaux que le bétail et tout le roctil qui rampent sur la terre qui se répandent sur la terre qui soient féconds et multiplient sur la terre le verset 18 et Noé sortit avec ses fils sa femme et la femme de ses fils tous les animaux tous leurs reptiles tous les oiseaux tous ceux qui s'émeut sur la terre selon leur espèce sortir de l'arche le verset 20 Noé ne va pas prendre les animaux qui étaient entre seulement mâles et femelles non parce que ça ce sont des animaux impurs il ne va pas là-bas Noé jette un oeil sur les animaux purs là déjà il fait un choix entre les animaux impurs et purs c'est un choix or le choix en question ça s'appelle élection Noé va faire une sélection parmi tous les animaux il va jeter un oeil seulement vers les animaux purs ça c'est tous les appelés j'aime ça les animaux purs ce sont tous les appelés maintenant parmi les appelés Noé va prendre seulement les élus j'aime ça Noé va choisir les élus la Bible dit Noé verset 20 Noé bâtit un hôtel à l'éternel il prit de tous les bêtes purs et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'hôtel parmi les animaux purs Noé ne va pas tuer tous les animaux purs la Bible dit il prit de le mot il prit de peut être traduit il prit parmi le ça vous voyez il faut lire quand même avec connaissance de la langue française pour ne pas mettre n'importe quoi dans l'écriture en fait la même expression il prit de quand il dit il prit de il prit parmi le ça va donc parmi les animaux purs Noé va choisir une partie d'abord avant de choisir cette partie c'est que j'aime la Bible dit Noé va construire l'hôtel or je vous ai dit au début que Noé c'est le consolateur remarquez la prophétie qui a été prononcée par le mec le père de Noé c'est très important de répéter quand même cette prophétie Genèse chapitre 5 écoutez la prophétie prononcée sur Noé la Bible dit ceci Genèse chapitre 5 le verset 28 le mec âgé de 182 ans agendra un fils il lui donna les noms de Noé en disant celui-ci nous consolera de nos fatigues donc il faut que les mondes soient fatigués pour qu'un consolateur revienne si le monde n'est pas encore fatigué le consolateur ne viendra pas donc Noé était celui qui vient relever ceux qui sont fatigués très important il lui donna les noms de Noé en disant celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant provenant de cette terre qu'est l'éternel amaudite donc Noé va consoler le peuple qui habite sur une terre qu'on amaudit Noé c'est la consolation c'est ça la prophétie sur Noé maintenant arrivé ici dans le chapitre 8 la consolation après qu'il a consolé seulement sa famille et les animaux qui étaient dans l'âge nous voyons ici encore une autre consolation mais la consolation sous forme de l'enlèvement suivez-nous très bien nous venons quelque part quand nous expliquons les écritures nous souvrons ce que nous appelons de fenêtre de la connaissance comme ça vous avez la facilité de manger la nourriture avec l'esprit du Seigneur très important remarquez le Genèse chapitre 8 le verset 20 Noé bâtit un hôtel à l'éternel il prit de tout le bête pur et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'hôtel Noé qui est en train de construire l'hôtel c'est les consolateurs c'est la parole qui est en train de préparer ce que nous avons dit les dimanches passés le brisement c'est le Noé qui est en train de nous briser parce que nous devons passer par le feu alors Noé va construire l'âge Noé qui représente l'enseignement Noé qui représente la consolation Noé qui représente la connaissance va construire au fait l'hôtel parce que sur l'hôtel il faut qu'une élection s'efface au milieu des animaux purs et que ces animaux viendront sur l'hôtel afin de recevoir les brisements que nous avons dit les dimanches pour que ce peuple monte j'aime ça pour qu'un peuple que Noé a choisi l'élection est en train de se faire maintenant par le biais des consolateurs Dieu est en train de faire l'élection par le biais de la connaissance de sa parole la parole qui nous brise qui nous consume la parole qui change notre état Noé va prendre parmi les animaux purs il va prendre seulement une partie il va le mettre sur l'hôtel mais il y avait d'autres animaux purs qui étaient restés et impurs vous voyez ça les animaux purs et impurs qui étaient restés les animaux purs qui étaient restés que Noé n'a pas pris pour mettre sur l'hôtel c'est ça beaucoup d'appelés c'est en fait la vierge folle la vierge folle lors de l'enlèvement elle ne sera pas consumée elle ne sera pas brisée elle ne sera pas transformée totalement parce qu'il faut que la parole te transforme par le feu du Saint-Esprit Noé les consolateurs va mettre du feu sur l'hôtel et il va prendre les élus il va prendre une partie de ceux qui sont purs seulement ceux-là ils peuvent passer sous le feu du feu et la Bible dit remarque l'écriture bien aimée le verset 21 je suis en train de te montrer que si Dieu ne te consume pas si Dieu si tu ne passes pas par le feu si Dieu ne change pas ton état tu ne peux pas monter ici je parle de la transformation étant donné que nous sommes encore dans la chair étant donné que nous sommes encore sur terre la transformation continue la transformation prendra fin quand nous allons sortir de ce corps la Bible dit le verset 20 Noé bâtit un hôtel à l'éternel il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'hôtel il va faire un choix ce n'est pas tous les animaux purs ce ne sont pas tous les oiseaux purs qui ont été passés par le feu que les consolateurs Noé avaient fait non ce ne sont pas tout le monde qui vont aller en l'enlèvement pour aller en l'enlèvement tu dois être d'abord un élu celui qui est passé par l'élection de Noé et il doit te prendre pour que tu sois consumé à fond sur l'hôtel Dieu doit nous consommer c'est ça ma prière que le Seigneur nous consume qu'il puisse nous transformer encore davantage notre conscience et notre mentalité quand Dieu t'es conçu quand tu vas arriver à la transformation exacte voulue par Dieu alors le verset 21 va s'accomplir le verset 21 de Genèse chapitre 8 va s'accomplir dans ta vie la Bible dit ceci Genèse chapitre 8 le verset 21 l'éternel sentit une odeur agréable et l'éternel dit à son coeur j'aime ça l'éternel n'a pas prononcé une parole quand l'odeur des animaux purs sont entrés dans ses narines j'aime ça pas dans son nez je suis en train de préciser l'enseignement quand l'odeur est entrée dans les narines je ne parle pas du nez de Dieu mais je parle des narines des dieux il y a une différence entre le nez et les narines de Dieu parce que les nez des dieux c'est la faiblesse des narines des dieux si vous aimez que nous puissions prendre de zèle bien on peut toujours le faire il y a une différence entre les nez des dieux et les narines des dieux parce qu'en réalité les nez des dieux c'est la femme des narines des dieux ça c'est la dimension prophétique bien aimée alors quand l'odeur a touché les narines des dieux c'est là-bas que le coeur de dieux va parler dieu n'a pas ouvert sa bouche c'est le coeur et la bouche qui est dans les coeurs commencent à parler tous ceux qui étaient tout autour des dieux n'entendaient pas ce que dieu disait la Bible dit dieu a parlé dans son coeur oh les coeurs des dieux c'est tout un homme bien aimé c'est tout un homme les anges verront la beauté de l'odeur qui sont entrées dans les narines des dieux ils ne sauront pas comment est-ce que dieu a formé cette odeur pour que cela entre dans ses narines je parle de l'église bien aimé et c'est le coeur des dieux qui parle le coeur des dieux le secret des dieux il n'a pas ouvert la bouche c'est dans son coeur qu'il a parlé quand il a senti l'odeur qui est venue d'en bas quelle odeur l'odeur des animaux qui ont été consumés si tu es consumé par dieu tu vas passer par les narines des dieux et c'est comme ça que le coeur des dieux parlera si tu ne passes pas par le feu le coeur des dieux ne parlera pas parce que le feu va te calciner le feu va te rendre poussière tu vas changer de corps le corps de la chair deviendra les corps en fumée en d'autres termes tous ceux qui ont été sur l'autel ont été consumés transformés sous forme d'odeur c'est comme ça qu'ils sont montés c'est ça l'enlèvement de l'église transformés sortis du corps corruptible pour prendre un corps incorruptible un corps qui a la capacité de monter facilement ça c'est l'enlèvement bien aimé la fumée l'odeur monte dans la présence des dieux cette odeur c'était tout un peuple qui montait un peuple qui vont vers le ciel c'était quel jour le 27 mai en 601 de la vie de Noé il y a eu enlèvement enlèvement d'un peuple qui était pur qui monte dans les narines des dieux pour que le coeur des dieux parle parce qu'ils sont entrés dans les seins des dieux c'est ça le coeur des dieux nous sommes entrés dans les ciels bien aimé wow la bible est magnifique remarquez je suis en train de parler de l'odeur que le seigneur a senti l'odeur qui sont qui sont montés les animaux qui étaient vivants sur terre on va le tuer on va le mettre sur l'autel on va mettre du feu et ils vont changer des corps ils deviennent poussières ils deviennent la fumée cette fumée va monter donc ils changent des corps les corps des chers pour devenir la fumée et monter dans les narines des dieux pour que le coeur des dieux le secret de dieux les sang des dieux puissent parler j'aime ça bien aimé remarquez je suis en train de parler de l'odeur comme étant l'église l'odeur je vais prendre une écriture peut-être tu n'as pas vu les animaux qui sont montés l'odeur que dieu a senti c'était un peuple le peuple pur qui sont montés dans la présence des dieux je vais prendre une écriture rapidement je vous ai parlé de beaucoup de choses remarquez cette écriture avec nous bien aimés regardez je vais prendre cette écriture la Bible dit ceci je prends deux corinthiens deux corinthiens chapitre 2 deux corinthiens chapitre 2 je prends le verset 14 je suis en train d'expliquer que l'odeur que dieu a senti c'était un peuple qui était monté ils étaient sur la terre ils étaient vivants mais ils devaient mourir entre les mains de Noé qui est le consolateur qui est le saint esprit qui doit prendre en fait l'église les élus ils doivent mourir quant à la chair mais quant à la vie ils doivent être transformés et montés présentés comme une odeur dans les narines de Dieu remarquez deux corinthiens chapitre 2 le verset 14 la Bible dit ceci grâce soit rendu à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance verset 15 nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ j'aime ça si tu ne savais pas que Jésus avait un parfum si les mondes peuvent mettre des parfums sur terre et que leur parfum peut s'appeler le nom que vous connaissez j'aimerais te dire que le parfum de Jésus le parfum de Christ s'appelle Roger Bouléli le parfum de Christ s'appelle toi le parfum de Christ s'appelle l'église nous sommes le parfum de Christ c'est pour cela Christ étant aussi notre parfum l'odeur qui monte sur nous nous sommes fiers d'avoir cette odeur le verset 15 nous sommes en effet pour Dieu le parfum nous sommes le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent le verset 16 aux uns une odeur de mort donnant la mort aux autres une odeur de vie donnant la vie et qui est suffisant pour ces choses car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs mais c'est avec sincérité mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu je prends encore Romain Romain chapitre 12 pour comprendre que l'odeur qui est montée c'est en fait un peuple c'est l'église ceux qui sentent l'odeur de Christ Romain chapitre 12 pour comprendre que ceux qui ont été consumés sur l'autel par Noé c'est tout un peuple et cette odeur qui est montée dans la présence des dieux c'est l'enlèvement d'un peuple sous forme d'odeur donc ils ont transformé leur corps pour devenir une odeur dans les narines des dieux c'est ça l'enlèvement d'un peuple qui entre dans la présence des dieux c'est ça en fait les élus qui montent qui a fait cette élection le Saint-Esprit c'est très bien Romain chapitre 12 le premier verset je vous exhorte donc frère par les compassions des dieux à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint agréable et à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable nous sommes des offrandes nous sommes cette offrande qu'est Noé a mis sur l'autel parce que Noé c'est lui le consolateur il nous a pris il nous a mis sur l'autel le feu nous a transformé le feu du Saint-Esprit les brisements la connaissance a transformé notre vie et c'est là-bas quand le feu touche notre vie commence à décomposer nos corps commence à décomposer le péché c'est ce que j'ai dit la fois passée Noé est en train de couper les branches inutiles pour que tu aies la forme dans l'âge le feu enlève la chair de la mort le feu enlève la corruption le feu enlève tout ce qui est péché et le feu commence à détonner la couleur que toi tu n'avais pas avant et change ton état tu étais solide tu deviens maintenant à l'état gazeux c'est-à-dire tu dois monter sous forme de vapeur tu dois monter sous forme de fumée comme ça le Seigneur peut sentir l'odeur qui vient de toi c'est ça l'enlèvement car lors de l'enlèvement peut-être tu ne vois pas encore là où nous sommes je suis en train de dire beaucoup de choses mais dans un enseignement un Thessaloniciens remarquez un Thessaloniciens le verset le chapitre 4 le verset 15 un Thessaloniciens le chapitre 4 le verset 15 voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur nous les vivants en d'autres termes nous les animaux qui étaient dans l'âche il faut que Noé nous prenne puisse nous tuer nous mettre sur l'autel il doit mettre le feu pour que notre corps soit transformé changé en fumée c'est comme ça que nous pouvons entrer dans les narines de Dieu parce que dans l'état que tu es tu ne sais pas entrer dans les narines de Dieu il faut que tu changes de corps remarquez ce que Paul dit le verset 15 voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et le mort en Christ ressusciteront premièrement ensuite nous les vivants qui serons restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec les Seigneurs je rajoute encore 1 Corinthiens chapitre 15 supportez-nous 1 Corinthiens chapitre 15 oh Dieu est bon Dieu est très bon 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51 la Bible dit ceci voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés vous voyez ça en un instant en un clin d'œil à la dernière trompette la trompette sonnera et le mort ressusciteront incorruptible et nous serons changés là on parle de la résurrection de ceux qui sont en Christ de ceux qui sont en Christ oh Dieu est bon quand nous serons changés nous allons devenir cette fumée qui monte dans les narines et de Dieu afin d'être agréable nous avons touché l'odeur qui monte et qui touche le cœur de Dieu maintenant remarquez l'écriture qui suit après Genèse chapitre 8 oh comme la Bible est bonne Genèse chapitre 8 le verset 21 je répète encore l'éternel sentit une odeur agréable et l'éternel dit en son cœur Dieu n'a pas parlé devant les anges parce que le secret de la perfection de la femme comment est-ce que Dieu est en train de ne pas faire l'église les anges ne le savent pas parce que c'est un secret du cœur oh les cœurs de Dieu l'homme selon le cœur de Dieu n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus le cœur de Dieu c'est notre Seigneur Jésus c'est lui qui mérite la gloire Alléluia le verset 21 l'éternel sentit une odeur agréable et l'éternel dit en son cœur je ne maudirai plus la terre c'est ici encore que nous allons entrer dans la profondeur et c'est là-bas que nous allons continuer à la suite je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme quel homme donc Dieu a maudit la terre à cause de l'homme si cet homme là n'y était pas la terre n'allait pas être maudite mais quelle terre quel homme qui a permis que la terre était maudite et que Dieu va prendre maintenant la décision après avoir après avoir senti l'odeur après avoir senti l'odeur parce qu'avant l'odeur la malédiction était sur la terre mais après avoir senti l'odeur Dieu va prendre une décision dans son cœur personne ne le sait il prend une décision dans son cœur alors que l'odeur est déjà dans ses narines dans les secrets en d'autres termes le peuple est déjà en enlèvement dans les saints de Dieu Dieu va prendre maintenant une décision il dit non j'avais maudit la terre à cause de l'homme donc je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme pourquoi mais quel homme ah Bible ok je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse de sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais donc si Dieu avait tué le vivant mais dans son cœur après avoir senti l'odeur il va prendre une décision plus jamais je tuerai les vivants ça c'est très bon Dieu va prendre la décision de ne plus tuer les vivants tous ceux qui vivent Dieu ne les tuera plus s'il a permis de les tuer mais avec l'odeur qui entre dans les nez il a pris une décision dans son cœur personne ne le sait il a décidé et cela va arriver il ne tuera plus les vivants en d'autres termes ceux qui vont recevoir la vie ils ne mourront plus j'aime ça qu'est-ce que je suis en train de dire pour le verset 21 parce que nous allons le continuer à la suite je suis en train d'expliquer ceci que quand les narines des dieux va sentir l'odeur qui vient du consolateur Noé quand l'église va monter en enlèvement par la main de ce que nous appelons le ministère les saints esprits la connaissance la parole quand nous allons entrer dans la présence de Dieu alors Dieu va penser sur la terre quelle terre ce n'est pas planète terre je parle d'Israël la terre dans la bible c'est Israël Dieu va comprendre qu'Israël a été maudit c'est à cause des hommes qui ont été mauvais de leur naissance ce sont ces hommes là qui auront la punition mais Israël ne sera plus maudit donc Israël sera une bénédiction mais ça sera pendant les milleniums il faut que la terre qu'on appelle Israël ne reçoive plus la malédiction de Dieu pendant mille ans mais l'homme de l'impie avec tous ceux qui ont les pensées dès leur jeunesse périront vous voyez c'est là et ce n'est qu'après Dieu va prendre aussi la décision que tous ceux qui ont la vie que tous ceux qui sont vivants pour être vivants il faut avoir le fils c'est la femme ou la vierge folle qui avait le fils mais qui est passé par la mort elle ne mourra plus les 144 000 recevront encore la vie et ils ne mourront plus Dieu a pris la décision je te ramène la chronologie prophétique dans les temps de l'enlèvement et de millenium je te le ramène ici chez Noé la terre qui représente Israël ne sera plus maudit à cause de l'homme Dieu a dit ça dans son coeur je répète cela quand c'est dans son coeur c'est-à-dire la réalisation viendra après c'est ça le millenium Dieu va réaliser que la terre ne soit plus maudite quelle était la terre d'Israël vous voyez ça parce que la malédiction qui était entrée c'est l'homme qui l'a amené l'homme de l'impie avec tout ce qui était avec lui avec le faux prophète mais cependant les vivants Dieu ne les frappera plus parce qu'ils étaient frappés mais Dieu ne les frappera plus en d'autres termes il y a résurrection et comme tu es vivant on pourrait être en vie avoir la vie parce que celui qui a le fils a la vie comme tu as le fils alors tu ne mourras plus parce que Dieu a pris la décision qu'il ne frappera plus les vivants il ne frappera plus les vivants il faut avoir le fils quand tu seras vivant à ce temps là tu ne seras pas frappé mais pourquoi Dieu a dit cela c'est parce que Dieu a senti l'odeur dans ses narines je ne sais pas si vous voyez la profondeur bien aimé ah la Bible Genèse chapitre 8 le verset 22 tant que la terre subsistera le sémar et les moissons le froid et la chaleur l'été et l'hiver le jour et la nuit nécessiteront point là c'est Dieu est en train de jurer en lui-même il était en train de parler dans son coeur le plan de la rédemption du peuple et des dieux après au fait juste avant pardon le millenium et il était en train de prédire le millenium pour dire que pendant ce temps là ça sera le temps de joie tout ça Dieu l'a fait et Noé l'a fait c'était le 27 demain l'an 601 de la vie de Noé maintenant nous avons compris que l'odeur qui était montée c'est au fait un peuple un peuple que Dieu était en train de sentir on l'appelle l'odeur d'un agréable pardon le sacrifice d'une bonne odeur ou d'une odeur agréable cela est monté dans les narines de Dieu et Dieu était content ok maintenant la question c'est de savoir par rapport au verset 20 la Bible dit Genèse chapitre 8 le verset 20 Noé bâtit un hôtel à l'éternel il prit de tout le bête pur et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'hôtel la question que nous nous posons ici que nous allons répondre au fait le dimanche prochain ou peut-être le dimanche qui viendra après que nous allons expliquer quand Noé était en train de faire l'élection quels sont les animaux ou quels sont les critères que Noé s'est mis dans la tête pour dire que tel animal va monter sur l'hôtel tel ne montera pas parce que ces critères vont nous aider nous qui sommes des élus parce que le but de cet enseignement c'est de comprendre si tu es un élu oui ou non quels sont les critères que Noé s'est mis dans la tête pour choisir pour faire l'élection pour prendre les élus parmi les animaux quels sont les critères pour que tu sois d'abord un animal pur et désormais d'être choisi par Noé parce que je vous ai dit ici que l'homme pour qui Dieu a condamné la terre cet homme là c'est l'homme de l'impie c'est les hommes qui étaient méchants de leur jeunesse c'est l'homme de l'impie je vous ai dit ici tout à l'heure que Dieu ne frappera plus le vivant parce que le vivant c'est tous ceux qui ont le fils en eux Dieu ne le frappera pas si tu as le fils Dieu ne te frappera pas je parle par rapport à la vierge folle parce que la vierge folle pour le moment le fils qui est en fait en elle je peux dire Dieu ne peut pas l'appeler encore fils c'est encore un enfant parce qu'un enfant nous est né mais un fils nous est donné l'enfant est né en Israël mais le fils a été donné à l'église mais dans cette église pour que tu aies le fils il faut que cet enfant grandisse or dans la vie de la vierge folle le fils n'est pas encore fils totalement c'est pour cela qu'elle va rester elle va rater l'enlèvement passer par la mort mais Dieu va prendre la décision dans son coeur qu'il ne tuera plus le vivant parce que le fils sera formé dans la vie de la vierge folle mais malheureusement la vierge folle sera tuée la vierge folle sera tuée alors Dieu doit le ressusciter parce que tous ceux qui sont vivants Dieu a pris la décision de ne pas le tuer il ne le tuera plus il ne frappera plus le vivant on peut vivre avoir la vie c'est seulement ceux qui ont le fils merci Seigneur voilà donc je t'étais en train d'expliquer que l'odeur c'est un peuple et que Noé a fait un critère il s'est mis dans sa tête il a placé il a placé le critère pour choisir au fait les animaux purs et c'est comme ça qu'il va prendre les élus parmi les animaux purs et il va le sacrifier maintenant la question de savoir quels sont les critères pour être pur quels sont les critères et c'est par ces critères que tu vas comprendre que si tu es un élu c'est parce que Dieu avait voulu que tu puisses avoir ces critères là parce que quand Noé regardait les animaux il n'avait que trois critères et les trois critères fait que tu peux passer d'abord comme étant animaux purs et après tu dois passer comme étant l'animal qu'on doit placer sur l'autel trois critères très important alors nous allons le prendre je suis dans les livres de Lévitique nous allons entrer en détail prochainement je ne donne qu'un goût pour le dimanche prochain quels sont les critères que nous allons développer pour ceux qui n'ont pas qui n'ont pas encore reçu cet enseignement bénéficiez de la grâce du Seigneur pour comprendre qui tu es toi qui es un élu de Dieu et que tu es un animal pur pour Dieu et qu'on doit sacrifier selon Romain chapitre 12 le verset 1 à 2 et que les sacrifices en question doivent monter sous forme de fumée pour entrer dans les narines des dieux et le coeur des dieux va prendre une décision j'aime ça ok quels sont les critères il n'y a que trois critères Lévitique chapitre 11 Lévitique chapitre 11 le premier verset jusqu'au troisième l'éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit parle aux enfants d'Israël et dit voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre trois vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue les pieds fourchus et qui rumine voici les trois critères pour aller au ciel pour être choisi comme animal pur par Noé après on doit te mettre sur l'autel il n'y a que trois critères un animal pur pour Dieu ou un animal pur pour Israël que tu dois sacrifier sur l'autel doit avoir ces trois critères quels sont les trois critères le verset 3 vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue les pieds fourchus et qui rumine c'est ce que nous allons parler les dimanches un animal qui a des cornes fendues des pieds fourchus et qui rumine si tu as ces qualités alors tu iras au ciel nous sommes un peuple de brébis du Seigneur mais pourquoi est-ce que Dieu t'a choisi comme brébis tu vas comprendre que tu es brébis du Seigneur parce que tu as des cornes fendues tu as des pieds fourchus et tu rumines nous allons l'expliquer en détail le dimanche prochain en tout cas que le Seigneur vous bénisse vous tous qui étaient nombreux à nous suivre encore aujourd'hui tendre Père nous te disons un grand merci commence à remercier le Seigneur là où tu es bien aimé remercie le Seigneur commence à remercier le Seigneur bien aimé remercie le Seigneur parce que tu es le choix de Dieu le Seigneur est en train de te transformer afin qu'il sente cette odeur commence à remercier le Seigneur prions au nom de notre Seigneur Jésus Alléluia nous te disons un grand merci le roi des gloires béni soit ton nom Seigneur je veux être cette odeur l'odeur qui monte auprès de toi afin de proclamer ta grandeur d'annoncer combien tu es Dieu il n'y a que toi qui peux mettre au moi Seigneur de bonnes choses afin que je sente cette odeur de parfum tu nous as appelé comme étant des parfums de Christ dans les mondes je veux être ces parfums Seigneur répandus au milieu des hommes quand les hommes voient Seigneur je veux que les hommes sentent l'odeur de Christ parce que je suis le parfum de Christ je veux que cette odeur monte au devant de toi que la transformation continue dans ma vie pour que je sois totalement transformé que je quitte Seigneur le monde que je quitte la chair que je quitte le désir de la chair que je quitte le péché que je quitte tout ce qui peut et me retenir sous terre que je sois totalement transformé enlevé vers toi très bientôt dans ta présence enfin de te lever oh je veux que ton coeur puisse prendre la dernière décision pour que nous puissions demeurer éternellement avec toi parce que je le sens Seigneur très bientôt tu vas nous attirer vers toi tu vas nous ramener à toi car l'odeur que nous sommes en train de dégager c'est l'odeur qui te met à l'aise l'odeur qui te donne la joie de prendre la décision afin que ce que tu as aimé d'avance puisse continuer à t'élever oh Jésus bénis mon frère bénis ma soeur que nous puissions continuer à mettre en pratique ta parole que nous soyons des élus que les consolateurs ton esprit est en train de façonner c'est par ton esprit que nous sommes façonnés c'est par ton esprit que nous sommes dirigés c'est par ton esprit que nous sommes conduits nous ne pouvons pas Seigneur par nous même nous conduire c'est par toi que nous sommes conduits Jésus conduis nos pas petit à petit jusqu'à l'entrée du royaume pour que nos vies élèvent celui qui est le roi éternel pour que nos vies élèvent celui qui demeure éternellement oh c'est une joie d'être appelé enfant de Dieu c'est une grâce de porter l'identité céleste c'est pour cela que nous t'élèvons Jésus que ta grâce soit sur nous nous ne manquerons pas de témoigner de ta grandeur le roi éternel parce que tu es Dieu merci Jésus merci roi des gloires merci que seul toi tu sois élevé nous ne manquerons pas de témoigner ton nom Seigneur quand nous allons encore nous rencontrer ici prochainement pour la seule gloire d'éternel tu es les dieux puissants le roi grand et rédoutable sois élevé Jésus en ton nom Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié Amen que le Seigneur soit loué c'était encore un privilège de comprendre la grâce de cet enseignement je me veux te dire que l'odeur que tu dégages doit être l'odeur de Christ parce que c'est passer t'odeur avec le feu que tu es en train de passer le brissement que le Seigneur est en train de réaliser dans ta vie en fait il est en train de transformer ta vie et c'est ça l'odeur qui monte c'est ça au fait le prier qui ne sont rien d'autre que des parfums sur l'autel de parfums quand tu pries à Dieu Dieu sent l'odeur qui sort de toi c'est l'odeur des Christ et c'est cette odeur qui permet à Dieu de prendre des décisions dans son coeur par les Christ parce que le coeur de Dieu n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus Alléluia donc continue dans cette foi tiens fort crains le Seigneur fouille le péché demeure à chaque fois sur le chemin de la sanctification continue à craindre Dieu c'est comme ça que l'odeur va toujours s'accentuer et tu verras la grâce de Dieu en tout cas que le Seigneur vous bénisse voilà ce qui était notre participation encore aujourd'hui et nous croyons que nous viendrons encore prochainement afin d'apporter les éclaircissements sur les trois critères et après les trois critères c'est là-bas que nous allons expliquer maintenant qui sont les élus qui ont été enlevés le 27 mai l'an 601 de la vie de Noé parce que je crois sincèrement j'étais enlevé ce jour-là et aujourd'hui je suis encore là pour que je sois encore enlevé réellement parce que nous étions prédestinés avant la fondation du monde très important il ne faut pas oublier cette écriture donc Dieu de gloire va nous ramener maintenant dans la réalité de ce que nous étions avant très important alors nos communiqués est que hier nous avions notre temps de baptême que le Seigneur soit loué pour tout le bien-aimé qu'ils ont reçu et nous croyons que le Seigneur va continuer avec nous et nous sommes en train aussi d'annoncer à tous nos bien-aimés que nous sommes toujours à l'attente pour commencer nos activités vous serez annoncés vous serez annoncés quand nous allons commencer parce que avec les exigences de l'autre époux non-croyant vous comprenez déjà les termes de l'époux non-croyant quand nous disons époux non-croyant cela veut dire l'état le gouvernant donc l'époux non-croyant exige à ceux que vous soyez en ordre que ce soit administrativement que ce soit au niveau de l'état donc du coup nous ne pouvons pas commencer des activités sans avoir en tout cas notre statut c'est ce que nous sommes en train d'attendre donc ayez encore un peu d'impatience c'est déjà pardon en oeuvre donc bientôt nous allons vous donner le résultat de ce que nous avons déjà fait et c'est dès qu'après c'est ça que nous allons commencer nos activités je sais que vous attendrez vraiment impatiemment ces moments de fraternité et d'amour dans la présence du Seigneur nous aussi cela nous monte à coeur pour que nous puissions commencer nos activités donc patientez encore ne fût-ce qu'un mois encore un mois les temps qu'on finalise les statuts en question et c'est là-bas que nous allons commencer calmement donc voilà ce qui était nos communiqués pour le moment nous continuons toujours en ligne demain lundi mardi mercredi et jeudi nous avons nos temps de prière à partir de 21h ne manquez pas ces moments à chaque fois que vous priez avec nous même si tu n'es pas fort même si tu es fatigué mais le fait d'écouter la prière ça t'aide à garder la chaleur dans la présence des dieux c'est très important donc participez avec nous dans nos temps de prière avec notre frère Timba avec notre frère Gauthier par lundi mardi mercredi et jeudi ne manquez pas ces moments le Seigneur de gloire ne manquera pas de vous bénir parce que le Seigneur est tellement bon et nous croyons dans sa grâce donc voilà c'était ça le communiqué donc ne manquez pas de nous soutenir comme nous avions dit de nous soutenir parce que comprenez que le mari non croyant a beaucoup d'exigence ils mettent trop de lois et du coup si on ne sait on n'essaye pas de respecter la loi établie alors nous sommes une femme insoumise vous voyez et nous ne voulons pas être cette femme insoumise quand nous disons femme c'est-à-dire un peuple soumis aux autorités la Bible nous demande de respecter les autorités donc du coup nous aurons en tout cas besoin ou nous avons besoin de vos soutiens financièrement et spirituellement afin que cette œuvre puisse aller de l'avant afin que vous puissiez nous soutenir pour que nous puissions mettre en pratique tout ce que nous avons besoin pour l'avancement de cet enseignement ou de ce ministère pour que Dieu seul soit élevé donc voilà c'était votre frère Roger Bouléli nous allons nous rencontrer en tout cas Dieu voulant le vendredi ce vendredi ne manquez pas à partir de 21h nous serons en direct nous voulons aussi expliquer cette situation qui est en train de passer parmi les églises dites réveilles parce que nous ne croyons pas aux églises de réveil nous croyons à une église réveillée parce que église de réveil c'est une église qu'il faut réveiller tout le temps mais nous croyons à une église réveillée très importante donc nous voulons parler sur cette église de réveil qui s'est dit église de réveil mais qui ont un grand souci d'enseignement nous voulons remettre la pendule à l'heure nous voulons préciser beaucoup de choses qui se disent qui vont encore se dire tout au long de cette semaine nous allons prendre tous ces éléments nous viendrons ici le vendredi 21 c'est là-bas que nous allons redresser en tout cas ces églises de réveil avec les enseignements comprendre qu'il y a beaucoup de bavus vous qui ne croyez pas que les diables étaient vraiment dans la chair de tous ceux qui se disent chrétiens mais en réalité ils ne les sont pas et ils marchent avec cet esprit de l'antéchrist et là-bas nous allons démontrer selon les écritures que beaucoup d'entre ce peuple qui ne comprennent pas les temps qui ne comprennent ni au fait le calendrier prophétique beaucoup seront surpris et ils vont rater l'enlèvement mais si seulement tu es parmi ces gens-là la Bible était dit de sortir de là sortir du milieu d'eux parce que la Babylone et ses filles ils sont en train de ramener beaucoup en enfer alors c'est ce que nous allons parler c'est vendredi ne manquez pas ça sera tellement chaud et pour ceux qui n'aiment pas la vérité s'il vous plaît n'entrez pas n'entrez pas ce jour-là ne venez pas nous voir parce que ça sera tellement direct ça sera tellement frappant ne vienne pas vendredi à partir de 21h laisser seulement ceux qui aiment que la vérité touche leur cœur que cela vienne parce que nous allons parler des choses sérieuses pour ceux qui ne connaissent pas les églises du Congo vous aurez l'historique pour nous qui sommes passés par les ensembles des dieux je vais vous donner l'historique et comment est-ce qu'ils sont tombés si bas jusqu'à ce niveau-là vous allez comprendre le pourquoi et qui sont les auteurs les impudiques et les adultés des escrocs qui se mettent dans la peau des serviteurs des dieux qui ont bien commencé au départ mais malheureusement comme le fils de la perdition a été choisi au millier des apôtres nous avons compris qu'il faut lui donner d'abord le pain et quand le pain va toucher au fait de sa bouche c'est là-bas que le fils de la perdition va recevoir la recommandation d'aller maintenant livrer le Seigneur et le diable va s'asseoir et ça vous comprenez c'est ça que nous allons expliquer le vendredi en tout cas que Dieu vous bénisse abondamment nous allons nous rencontrer demain à partir de 21h avec nos bien-aimés qui dirigent la prière toi que le Seigneur vous bénisse merci beaucoup nous allons suivre c'est quantique et Dieu vous bénisse bonne soirée bonne soirée bonne soirée les élus du Seigneur gardez la vérité toujours prenez pour la vérité très important alléluia alléluia Musique